salut à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve pour un swap et oui je vous avais dit que ce serait le mois des swaps après ça se calme un petit peu très bien donc c'est un swap sur les femmes qui a été organisée sur livre addict et que je fais avec gimme alias amélie donc c'est les femmes en général le féminisme et on s'est échangé bien sûr des réponses à un questionnaire et une wishlist et donc voilà comme je vous le montrais en intro j'ai reçu ce joli carton et au moment où je vous parle en fait je suis en train de finaliser le mien on est à peu près dans les dans les mêmes zoos alors il y a plein de choses donc je pense que je vais prendre la carte en premier voilà en ce moment on a envie de m'envoyer du printemps et je vous en remercie parce que le soleil il n'est pas très très présent donc pas donc ça fait du bien du coup donc je prends deux petites minutes pour lire la carte et je vous dis absolument n'importe quoi le prénom de gimme c'est aude pourquoi j'ai dit amélie il est il est super ton petit mot j'aime beaucoup le choix de cette carte qui en fait vient de et c'est ce que me réexplique aude du fait que même si dans le lectorat français on est majoritairement des femmes il ne faut pas il ne faut pas oublier que dans l'histoire de la littérature et même actuellement chez les auteurs on a une tendance masculine qui reste et voilà pourquoi le choix de de cette carte en fait donc pour moi voilà un double elle a un double sens et tu vas avoir mes retours ben dès maintenant je t'enverrai bien sûr le lien de la vidéo et j'aime beaucoup tes bises en l'honneur de notre commoso chromosome je vais y arriver commun c'est très inspiré j'aime beaucoup ça j'ai pas fait la carte avant je me un que je sorte la pluie tu vois alors donc justement j'ai un petit mot de haute alors qui me dit un objet que j'ai plaisir à t'offrir féminin en quelque sorte féministe à sa façon il faisait écho à ta wish list sans non plus y correspondre je suis pourtant assez sûr de moi il devrait te plaire il est en plus à tes couleurs et aux siennes tout de suite j'ai envie de vous dire emma watson me demandez pas pourquoi je sais donc je me tais comme ça c'est plus simple ah ouais trop forte ah il est magnifique effectivement tu t'es pas du tout tromper c'est un pince alors je pense pas que vous verrez le texte parce qu'il va faire un focus qui dit what would hermion 2 ah là là ah ouais franchement il est beaucoup plus beau que les pins de la lotcrate honnêtement il est magnifique quoi ça le fait ah ouais ah bah franchement oui je suis complètement d'accord avec toi parce que hermione elle a un côté engagé elle a un côté peut-être pas féministe mais quand elle défend les ailes de maison voilà et très féminin par contre on est d'accord je prends mes cadeaux et je suis déjà où je vois des petites gourmandises donc c'est un créateur de petit bonheur et c'est thierry courant regardez moi ça mais ça donne juste envie de se jeter dessus et si je voulais pas éviter de faire du bruit je l'ouvrirais ça sent mais ça sent pas fort oh c'est ouais c'est il est super beau ton colis et ça continue oh mon dieu je pense que c'est des des chamallows toujours thierry courant que je ne connais pas du tout mais je vais me pencher sérieusement sur ce que fait ce monsieur c'est super beau ces confiseries oh là là j'ai envie de les ouvrir et en même temps pas vous voyez et on continue avec toujours les douceurs ah c'est ça vient du jardin du thé et c'est fête foraine donc c'est du thé qui n'est pas en sachet qui est en vrac voilà donc il ya des morceaux de pommes d'ananas des dana confit pardon des morceaux de papaye confit bâton de cannelle raisin betterave pop corn chips de noix de coco et bais ainsi ça sent oh là là oh ça sent super bon en même temps avec ce qu'il ya dedans ça sent vraiment très très bon quoi oh on continue alors j'ai un premier paquet un livre plus global pour aborder le sujet de la femme et c'est le premier donc franchement en même temps tu l'as super bien rangé oui je suis curieux je savais pas si tu allais me prendre celui-là oh mon dieu alors c'est je pense que vous avez compris si vous me suivez que j'adore charlotte pousquet et c'est en fait un livre qui s'appelle précieuse par ridicule qui est publié chez girl stream donc où charlotte a déjà par elle écrit et là c'est illustré par stéphanie rubini et en fait c'est plus un un abécédaire finalement avec avec des quiz avec des illustrations un abécédaire sur la femme et bien sûr ce titre de de molière est particulièrement bien choisi un nouveau charlotte bousquet d'un pas d'un tout autre genre mais sous un un format d'écriture différent et je suis ravie ton premier choix et les titres et par contre je vois quelque chose qui n'est pas emballé à génial on va décidément oh ça sent trop bon alors en fait ça vient de l'occitane c'est un huile de douche ouais douche parfumée en fait à la bergamote et ben je peux vous dire que je vais tester ce que j'adore et l'occitane et l'odeur je vous dis encore une fois que mon colis va être ridiculement ridicule et je prends le 2 il should be able to guess i choose the cover for the colors oui mais je me rappelle plus je fais tellement de soie que je me mélange donc tu devrais pouvoir deviner je les choisis en raison de ces couleurs est ce que c'est les couleurs vraiment qu'on voit sur la couverture ou autre chose je devine pas alors en fait autant autre que moi on aime beaucoup lire en vo et et du coup j'avais mis certains livres elles pouvaient les prendre en vo si c'était pas trop compliqué au niveau des frais de port et autres et en fait voici sentent sensibility de jane austin qui est publié chez c'est blooms burn non c'est penguin pardon et c'est voilà c'est une version que j'avais très envie d'avoir parce que moi je vais je vais l'avoir en français dans un format tout concant en fait quoi et le bruit que vous entendez c'est filet qui va bientôt apparaître je le sens tu es où oh là là il est il est beau il est beau et je ne l'ai jamais lu en anglais je crois en plus il me semble pas mais admirez moi ça quoi oh mais merci franchement je collectionne les livres de jane austin donc j'ai plein de collections différentes mais c'est ça ça match pas mais je m'en fous parce qu'en fait il y en a qui sont très très beaux ah là là j'aurais j'aurais pu penser le troisième un livre surprise pour aller au delà des frontières connues le sujet m'intrigue beaucoup et devrait t'intéresser alors si c'est surprise c'est pas dans ma wishlist donc je me creuse pas la tête parce que ma wishlist j'ai dû la faire il y a six mois et je savais par contre le charlotte bousquet je crois qu'il y a une bd aussi de jane austin nous allons voir ah ok donc c'est de Svetlana Alexievitch ça s'appelle la guerre n'a pas un visage de femme ça a été prix Nobel de la littérature donc là vous avez le logo communiste et c'est chez j'ai lu alors là en fait l'autrice va s'intéresser pendant la seconde guerre mondiale à des faits d'armes des atrocités du champ de bataille des crimes monstres non pardon derrière tout ça une autre réalité les femmes russes sont envoyées au front pour combattre l'ennemi nazi ah oui en effet donc c'est des témoignages de femmes que l'autrice a regroupé dans ce recueil et bien c'est une très très bide idée parce qu'entre cette j'aime pas le mot cette fascination que j'ai pour la seconde guerre mondiale et tous les témoignages et la parole des femmes qui en plus ont combattu je pense que c'est un livre qui va être dur, touchant mais très très instructif donc je te remercie beaucoup pour ton choix t'es vraiment tombée pile poil pile poil dans ce que j'aime donc merci beaucoup alors j'ai un dernier colis je ne dis pas de mentir alors un joli livre pour en savoir plus je ne sais plus si à part la bd de Orgueil et préjugés j'en avais mis une autre et oui il y a monsieur Filou mais vous ne le voyez pas je te montre ouais ça y est on l'a aperçu alors je disais donc merci je n'ai pas fait le swap Jane Austen cette année mais c'est presque tout comme Biographics Austen je vais y arriver je vais y arriver chez Armand Colline oh la la ouais en fait c'est tout va être sous forme d'image on va retracer sa vie mais de façon très déjà très moderne rien à voir avec le 19ème siècle et et on va revoir par exemple le musée le musée Jane Austen donc sa maison les domestiques par exemple et c'est autant un livre à lire que qu'à regarder quoi Jane Austen pardon je suis en mode fan oh écoute franchement c'est un magnifique swap je ouais tu t'es fait très plaisir à le faire et moi j'ai un plaisir immense à le recevoir merci beaucoup merci Gim Aude voilà dès que je poste cette vidéo je te l'envoie et je continue à finir mon swap et franchement t'as mis le level vachement haut aïe aïe a bien encore un swap plein d'émotions mais d'émotions positives mais c'est toujours positif mais bon d'émotions positives que je suis très contente de partager aussi avec vous un énorme merci à toi Gim et puis moi je vous dis à tout bientôt pour une autre vidéo sur la chaîne je vous fais des gros bisous ciao ciao ciao